... Notre feuilleton maintenant et cette semaine, on va vous emmener en Vendée au Puy-du-Fou. Ce n'est pas un parc de loisirs comme les autres, puisque vous le savez, on y joue une partie de l'histoire de France. Classé 4e en France, justement, il a été honoré à Los Angeles, aux Etats-Unis, où il a reçu l'Oscar du meilleur parc de loisirs au monde. Un beau cadeau d'anniversaire pour fêter les 35 ans du site. Et pour vous le faire découvrir, nous avons choisi les meilleurs ambassadeurs. Messieurs, dames, vous allez suivre Margot et Aurillette qui vont vous installer. Aujourd'hui, Blandine Modé joue le rôle d'Armande, la femme de l'aubergiste. Comme tous les jours, la taverne affiche complet. Elle vient d'où la famille de Boné ? Vous avez beau aujourd'hui ? Vous n'êtes pas du groupe, vous ? Vous ne le prenez pas. Messieurs, dames, bonjour ! Vous avez vu pour ranger des réveillés, là ? Oui. Alors, regardons le rouge, là. Si tu crois qu'ils allaient nous attendre pour attaquer la cochonaille, hein ! Le Puy-du-Fou, c'est un peu la deuxième maison de Blandine. À 10 ans déjà, elle faisait de la figuration avec ses parents et sa sœur. L'animation est devenue son métier. Hop là, profite ! Mimi est d'accord pour payer l'apéritif à tout le monde ! Merci, Mimi ! Merci, Mimi ! La gouaille de Blandine laissera de bons souvenirs, entre assiettes de cochonailles et brioches vendéennes. À bientôt ! Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt ! Mais pas de temps à perdre. Blandine se projette déjà dans le spectacle suivant. Là, j'ai à peu près 10 minutes. Le temps de me changer et de partir sur le Stadium Gallo-Romain pour enchaîner derrière le spectacle. Mathieu Bonenfant participe également au spectacle depuis sa plus tendre enfance. Sa passion à lui, c'est le cheval. Ça n'a pas l'air très pratique à mettre ? Non, c'est pas très pratique. Il n'a pas la technique, surtout. Et en fait, je pense que les tailles ont été mesurées sur des gens un peu plus petits que moi. Marmots. Non, c'est des gens marmots. Voilà. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans le spectacle quand on a un costume, parce que ça nous permet de vraiment nous concentrer. On repense à nos actions, à ce qu'on doit faire. L'armure de Mathieu, de la résine et du plastique. Nous sommes loin des très lourdes armures moyenâgeuses. Ça soulage le dos des chevaux et de loin, on y croit. Dans le spectacle du secret de la lance, Mathieu est chevalier. L'écurie du Puy-du-Fou, dont Mathieu est responsable, compte 170 chevaux. Comme les chevaux de cinéma, il faut les habituer au feu, à la musique forte, à l'obscurité et à la présence du public. Cela fait 20 ans que Jean-Louis Légéjoie est maître fauconnier au Puy-du-Fou. C'est sa plumette qui est pour Belge, je trouve. Ça, c'est pas terrible, ça fera que je la change. La traîne plus jolie. Ces volières abritent plus de 470 rapaces. 75 espèces différentes s'y côtoient. On y trouve multitude de vautours, d'aigles, de hiboux, tous acteurs du bal des oiseaux fantômes. Un oiseau, on ne peut pas le forcer à quoi que ce soit. Je ne peux pas le forcer, il n'y a aucun moyen, une fois qu'il vole, de lui dire à gauche, à droite, devant, derrière. La seule chose qu'on peut obtenir d'un oiseau, c'est qu'il s'en aille, qu'il vole et qu'il revienne. Et parfois, il faut composer avec l'humeur des pensionnaires. Certains oiseaux seront lâchés depuis cette montgolfière. Zaya sera la vedette principale du spectacle. Elle sera libérée de la nacelle en altitude. Mais le vent se lève, cela pourrait compromettre l'envol du ballon. Les Fous du Puy, un feuilleton signé Constance Prieur, Delphine Arzur et Isabelle Tartakovski. La suite, bien sûr, demain.